Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop et même un micro tuto puisque ce tutoriel va faire moins de 5 minutes. Alors aujourd'hui, on va parler organisation et puis optimisation de votre temps de travail, notamment lorsque vous allez faire de la retouche photo. Donc là, l'idée de ce tuto, ça va être de créer deux fenêtres, deux onglets, une fenêtre de gauche qui va nous servir de vue d'ensemble et une fenêtre de droite où on va pouvoir venir zoomer pour pouvoir être beaucoup plus précis, vous voyez, dans notre touche photo. Donc, c'est-à-dire que toutes les modifications que l'on va apporter dans l'onglet de droite, eh bien, tout ça, ça va se reporter automatiquement dans la fenêtre de gauche. Donc, voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous propose de le commencer tout de suite. Allez, c'est parti, donc on vient ouvrir Photoshop, on vient ouvrir une image, donc on peut faire un petit glisser-déposer aussi si on le souhaite. Donc, déjà, un petit conseil, si vous voulez faire de la retouche photo, utilisez vos fichiers bruts, c'est-à-dire des images de haute définition. Ici, on peut voir qu'on est en 25%, donc après, l'image n'est pas forcément très nette partout, mais vous voyez qu'à 100%, ici, on a quand même de quoi retoucher et être précis sur la retouche photo. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc, là, l'idée, ça va devenir de scinder notre document en deux parties. Une partie de gauche qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de notre photo et une partie de droite qui va nous permettre de zoomer à 100% pour pouvoir faire de la retouche vraiment très précise. Donc, très facile, on va venir cliquer sur fenêtre réorganisée et on va venir cliquer sur nouvelle fenêtre pour photo.jpeg. Donc, photo.jpeg, je vous rappelle, c'est le nom de ma photo. On fait OK et là, en fait, Photoshop, vous voyez, il nous a créé deux onglets. Donc, là, on va venir les scinder, ces deux onglets. Donc, on va venir cliquer sur fenêtre réorganisée et on va venir cliquer sur deux vignettes verticales. On aurait très bien pu faire ça sur deux vignettes horizontales, mais c'est plus agréable de cliquer sur deux vignettes verticales. Donc, ici, ce que je vous disais, la partie de gauche va nous servir à avoir la vue d'ensemble et la partie de droite va nous servir de retouche. Donc, on va pouvoir venir zoomer ici. Donc, on clique bien sur la partie droite, on fait commande ou contrôle plus et on vient se mettre à 100%. Et là, toutes les retouches qu'on va effectuer dans cette partie vont automatiquement s'effectuer dans la fenêtre de gauche. À titre d'exemple, si on prend l'outil pièce et qu'on veut venir, par exemple, effacer les petits boutons que la jeune fille a en dessous de sa lèvre, pas de souci, on fait une sélection et regardez ce qu'il se passe en dessous de la lèvre sur la fenêtre de gauche. Et bien voilà, tout ça, ça part. Et tout ce que je fais à droite, se modifie automatiquement à gauche. Voilà. Donc, du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus rapide dans notre retouche photo. Ça nous évite de zoomer, de dézoomer, de re-rezoomer, etc. On peut, par exemple, aussi au niveau de l'œil, si on veut rajouter du blanc, par exemple, prendre ici l'outil densité moins. Donc là, regardez bien dans la fenêtre de gauche l'œil. Donc là, je fais une retouche rapide sur l'œil, je lui rapporte du blanc et paf, vous voyez ici, il y a beaucoup plus de blanc aussi dans la fenêtre de gauche. Attention, pareil, là, regardez bien l'œil de gauche, tac, et voilà. Donc là, on a notre vue d'ensemble, on a notre vue ici à droite pour zoomer, et on gagne beaucoup plus de temps. Donc voilà pour ce mini-tuto. J'espère qu'il vous aura plu et surtout que vous allez l'utiliser, puisque c'est vraiment quelque chose de très très pratique pour la retouche photo. Je vais essayer de faire de temps en temps des mini-tutos comme ça, de moins de 5 minutes, pour pouvoir tout simplement mieux organiser votre temps de travail. Et d'ailleurs, si vous avez des envies à me suggérer, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça nous fera très plaisir. On commence à être de plus en plus nombreux, donc ça fait chaud au cœur. Et sur Facebook aussi, n'hésitez pas à facebook.com slash collectif.email. De toute façon, vous avez toutes ces infos en bas de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous retrouve très très vite pour un prochain tutoriel. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501